Privé des Ducalcons, Tiusbord, Tecori, Mazoué ou Telet, Castre entame ce match avec Serieux et Serré-Méabaye ouvre le score sur pénalité, derrière ce ballon porté efficace. Mais le buteur filgien n'est pas le plus fiable de l'effectif Castré, la suite sera moins précise avec trois échecs consécutifs. Cardiff pour sa part réplique deux fois avec l'Ecossais Dan Parks, le duel des buteurs se met en place, 6 à 3 pour les Blues après le premier quart d'heure de jeu. Le CO part au plus pressé mais tient bon jusqu'à ce ballon de récupération pour Cardiff. Dan Parks alerte, Cazé la ou la la, sur cette passe sautée, la suite c'est le talent du 3 carrel gallois, Leigh-Alf-Penny. Dribbling, accélération et dernier crochet pour un essai en forme d'exploit personnel. Alf-Penny l'homme du match pour une avance de 11 à 3 mi-parcours. Castre réduira l'écart avant de souffrir en mêlée fermée, témoigne ce ballon volé sur introduction d'Alexandre Albouy. Pourtant, avec la rentrée des remplaçants, la fin de match verra le retour des Tarnés. Pierre Bernard signe cette belle tentative de 45 mètres, tout reste possible. Mais sur cette ultime possession, les Castrés bafouillent leur pénale touche. 14 à 9, score final, le CO a fait le métier et se consolera avec un nouveau point de bonus en Coupe d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada